Sous-titrage Société Radio-Canada Y'a pas masse à dire. On a bouffé dégueulasse. On se fait chier. Bon, on s'habitue, hein. Y'a, c'est vrai, ces connasses sont une tape l'embroue la dernière fois. Ça va mal finir, cette histoire, de toute façon. Mais bon. J'vais pas m'arrêter là, hein. Toute la cam'a refourguée, donc c'est pas elle. Bah, c'est quelqu'un d'autre. Attends, j'te laisse, y'a Garnick arrive. ... ... Allo ! Salut, ça va ? Quoi ? T'es sérieux là ? Oui ok, bouge pas j'arrive, bouge pas ! Qu'est ce que tu fais là ? Mes parents sont juste à côté Je m'en fous Sérieusement qu'est ce que tu fais ? Tu me manquais toi ? Doucement Tu as su quoi ? Je sais pas trop comment te le dire J'ai ni l'envie, ni le temps Les races qui passent tous les quarts d'heure devant les cellules Et j'ai vraiment pas envie de me faire choper mon portable Il y a eu une embrouille dans les douches la semaine dernière Ça c'est pas très bien terminé pour moi Du coup j'ai dû aller voir en tout bip de la rate Et je suis retournée aujourd'hui pour les examens En gros... En gros il m'a dit que j'étais enceinte Je dois aller voir une sage-femme pour qu'elle me dise si... Si tout va bien Encore une fois Il y a Carmen Luxe d'étage Qui m'a dit qu'elle pouvait m'en débarrasser pour pas cher Je pense que c'est du mytho mais bon Vas-y je suis à chasse, je te laisse Je suis à chasse Je suis à chasse Oui lundi c'est bien Ok d'accord lundi 14h Oui c'est noté Je vous remercie Merci au revoir Bonjour Assia Je suis Sylvie Leclerc, la sage-femme C'est moi que vous avez eu lieu il y a quelques jours au téléphone Bonjour C'est la première fois que vous êtes enceinte ? Oui Enfin non Non j'ai déjà fait une fausse couche J'avais laissé cet épisode de côté Marc, mon mari et moi On était très préoccupés par la construction de notre carrière Et le jour où c'est arrivé d'ailleurs J'ai rien senti J'ai pas souffert J'étais tellement dans mon boulot Et on en a jamais reparlé Mais euh C'est dingue parce qu'on veut vraiment avoir un enfant Votre compagnon est au courant ? Non tu lui dis rien Deux gosses à la maison on sait déjà beaucoup Et puis quoi ? Ils passaient journée au bar A se bourrer la gueule A niquer des grosses putes Tu sais que je fasse quoi avec ça moi ? On peut rien faire Toi et moi on le sait très bien Vous êtes à 4 semaines de grossesse Il vous reste une semaine de réflexion Là nous sommes sur une intervention médicamenteuse Dans certains cas ce délai peut être étendu à 7 semaines Je peux pas vivre comme ça Je peux pas le garder C'est trop la honte Vous feriez quoi à ma place ? Je ne peux pas vous le dire Acia Chaque situation est différente C'est très intime Très personnel Je ne peux pas vous donner mon avis Mais quoi que vous décidiez Que vous décidiez de le garder Ou bien de vous faire avorter Je serais à vos côtés Après il y a l'intervention chirurgicale Là le délai est un peu plus long Il est de 12 semaines C'est à dire 14 semaines Après le premier jour de vos dernières règles On sait comment ça va finir Il me reste 3 ans à tirer Et après quoi ? Au mieux il reste 2 ans avec moi Et après il rate foyer en foyer comme ses frères et soeurs Bon, enlève-le moi C'est le mieux à faire L'avortement n'est pas un moyen de contraception Comme certains pourraient le croire C'est un choix difficile Qui va parfois à l'encontre de vos croyances De votre éducation Il n'y a ni bon ni mauvais choix Que vous décidiez d'avorter ou non Vous faites des sacrifices sur autre chose Alors ne laissez jamais personne bafouer votre droit Il vous appartient Il ne regarde personne d'autre que vous Est en train de laisser Donc je ne porte à l'encontre Abonnez-vous ! Abonnez-vous !